Et à partir de quand vous avez commencé à vous inquiéter, alors ? Après une semaine, sans nouvelles, c'est surtout les amis de Natacha qui ont commencé aussi à nous contacter, en disant « mais ce n'est pas normal, est-ce qu'on est plus nouvelles ? » Je dis « ben, c'est un peu long ». Oui, ça devient un peu long, mais en fait, elle nous avait dit qu'elle est déconnectée. Peut-être qu'elle n'a pas réussi à trouver de connexion et qu'elle est en voyage pour aller sur la côte ou ailleurs. Les amis ont commencé à lancer des alertes sur tous les réseaux sociaux de voyageurs aussi qu'elle utilisait pour savoir si quelqu'un l'avait rencontrée. Et nous, on attendait, comme on savait qu'elle prenait l'avion pour Bogota le 4 février, on s'est dit « on va attendre qu'elle confirme son vol ». Oui, c'était cette échéance-là finalement qui vous donnait un repère. C'est cette échéance-là que nous nous sommes donnés. Et donc, le 2, on a téléphoné à l'aéroport, pas de confirmation de vol. On avait déjà commencé les recherches. On savait qu'elle était dans un village précis dans les Andes. Et donc, les amis de Natacha ont commencé à téléphoner, parce qu'il y en a qui parlaient l'espagnol, à tous les petits hôtels du coin. Et personne n'a... Si, il y a un hôtel qui l'avait rencontrée, parce qu'elle est allée se connecter au Wi-Fi pour... La veille. La veille de sa disparition, pour donner rendez-vous justement à des amis qui étaient dans le canyon, à l'endroit où elle devait aller loger à la suite de son trek du lendemain. D'accord. Qu'elle devait rencontrer et croiser sur le chemin. Et elle ne les avait pas vues ? On les a contactées et non, ils ne l'ont pas croisées. Et donc, on a retrouvé dans un des hôtels son sac à dos. Ah oui, là, ça devenait vraiment... La police s'est allée voir sur place, ils l'ont retrouvé. Mais donc, en fait, tous les trekkers font ça. Ils laissent leur grand sac à dos, ils partent avec un petit sac à dos pour descendre, pour ne pas être trop chargés pour la balade. Et elle n'avait pas confirmé ses billets, c'est ça ? Non, c'est ça, tout à fait. Donc, elle n'a pas confirmé ses billets de réservation. Et donc, le 2 février, nous, on a commencé à mettre toute la machine en route au niveau des positions, disparitions auprès de la police. Difficile quand on est loin comme ça. Oui, et puis au départ, on ne s'inquiète pas trop. Je veux dire, c'est venu au fur et à mesure des jours. Oui, on parle d'une jeune femme de 28 ans, donc évidemment... Mais oui, on s'est dit, bon, ben voilà, surtout qu'elle nous avait dit qu'elle allait déconnecter, donc voilà. Puis on a donc effectivement fait une déposition à la police belge. Et puis toute la machine judiciaire s'est mise en route, les affaires étrangères, les procureurs, etc. Une cellule de crise a été créée. Ils nous ont dit, mais... Parce qu'on leur a expliqué qu'on voulait partir tout de suite sur place. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous voulez partir ? En fait, les recherches sont en cours, ne vous inquiétez pas, et tout ça. On a, en 24 heures, nous sommes partis. Et nous avons été accueillis par l'ambassade à Lima. Et tout de suite, la machine s'est mise en route. On est partis au petit village à Cabana Conde, dans les Andes. Et là, on s'est vraiment rendu compte. Il y avait une troupe de journalistes dans ce petit village. Et là, l'émotion est arrivée très vite. Et le stress et l'angoisse, et le cauchemar. Oui, non, c'était... On était un peu comme des automates, en fait. Oui, c'était... Avec un stress et une angoisse pas possibles. Et on ne dormait pas. En plus, on avait des journées, mais hyper intenses. Parce que vous êtes... Comment vous avez mis en place les choses ? Quand vous êtes arrivée là-bas, est-ce qu'on vous a guidée, au moins ? Vous vous êtes retrouvée... Non, on a été accompagnée par le consul sur place, qui était un jeune homme de 32 ans, qui était exceptionnel. Il nous a beaucoup de calme. Donc, il nous a vraiment accompagnée. C'est cocouné, quelque part. C'était important. Il parlait très bien l'espagnol. Et donc, comme on ne connaissait pas le pays, ni bien la langue, donc il nous a vraiment épaulés et aidés. Au départ, effectivement, tout porte à croire que c'est un accident. Et donc, il y avait énormément de volontaires aussi, et de policiers qui recherchaient dans le canyon. Il y avait une centaine de volontaires et de guides, mais sans aucune cohérence. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est essayer de coordonner ça, de savoir qui faisait quoi, comment... Ce qu'ils avaient déjà fait comme zone, on a demandé des cartes pour pouvoir essayer d'un peu étudier les trois chemins qui sont accessibles dans le fond du canyon. Et donc, on a essayé de coordonner la police haute montagne, les guides privés, parce qu'ils travaillaient chacun d'un côté. Donc, on a essayé vraiment d'unifier tout ça avec le consul, et c'était notre première mission, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est de se dire, donc, il faut essayer d'envisager toutes les hypothèses. Ça faisait déjà quelques jours qu'ils cherchaient dans le canyon, très nombreux. Il n'y a en fait que trois chemins de trek, et ils ont cherché sur ces trois chemins, et a priori, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, il fallait essayer d'imaginer aussi d'autres hypothèses. Si elle n'est pas dans le canyon, il s'est passé quelque chose à l'hôtel ou dans le village. Donc, enquêter à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on a essayé d'obtenir, c'est une enquête. Donc, ils ont fait des preuves de luminol dans les deux, trois hôtels où elle est passée. Qu'est-ce que vous pensiez, vous, à ce moment-là, lors de ce premier voyage ? C'était quoi votre intuition ? Vous pensiez à quoi ? Qu'elle était dans le canyon, mais beaucoup de faits sont remontés aussi du côté de l'hôtel où elle a logé. Puisqu'elle, lorsqu'elle est arrivée le 23, elle a fait trois hôtels. Le premier, c'est le Pachamama, où on la voit à l'intérieur avec une caméra de surveillance. Elle sort de là, puis elle va un deuxième hôtel. Là, il avait le Covid. Et puis, voilà, ça, c'est le troisième hôtel, l'Estancia, où elle a logé un hôtel clandestin, malheureusement. Et, bon, voilà, il y a, dans son timing du 23, il y a beaucoup de manques de ses horaires. Et puis, il y a plusieurs choses qui ne coordonnent pas avec ce que la tenancière de l'hôtel a dit. Et donc, tous les faits se retournaient vers cet hôtel-là. Donc, on a commencé vraiment à croire que c'était un homicide ou que s'est passé quelque chose pendant la nuit de l'hôtel. C'est une piste sérieuse qui a été vraiment fouillée ? Là, le has est un, mais bon, sans jamais avoir une déposition, quoi. Ça n'a pas été fouillé par la police puisqu'il n'y avait pas de preuves ni de dépositions. Mais par contre, il y avait énormément de rumeurs. C'est un petit village, donc tout se sait. Qu'est-ce qu'on se disait ? Qu'est-ce qu'il se disait de cet hôtel ? Qu'il y avait une fête la veille, que la famille était suspecte. Il y avait des jalousies, il y a eu pas mal de pistes. Parce qu'en fait, on a été trois fois sur place. La première fois, c'était pendant trois semaines. Les recherches se sont concentrées sur le canyon, mais à la fin de ces trois semaines, il y avait plus de 80 personnes, je pense, qui ont fouillé le canyon de manière officielle, plus faire les enquêtes auprès des témoins. Et qui ont fouillé les hôtels, etc. Et suite à ces trois semaines... Et vous êtes rentrées au bout de trois semaines ? On nous a obligées pratiquement. On ne voulait pas. On ne voulait pas abandonner notre fille. Mais on a été pris en charge pendant ces trois semaines, par l'ambassade et par les policiers. Et on était un peu en dehors du village, parce que c'était la folie. Il y avait des journalistes qui restaient sur place, il y avait toutes ces équipes de recherche et tout. On était dans une espèce de tourbillon. Et donc, on n'était pas du tout, effectivement, préparés à s'assumer seuls, en fait. On n'avait pas de moyens de transport. On connaissait personne. Tout le monde allait repartir. Donc, on s'est dit, on va rentrer, déjà pour reprendre un peu de force, et pour savoir un peu ce qu'on allait faire. Parce que, soi-disant, tout est pris en main. OK, mais... Ça doit être dur de rentrer. On n'a toujours pas trouvé. Et donc, le voyage du retour a dû être compliqué. Ils nous ont dit qu'ils allaient, toute la semaine, nous tenir au courant, aussi bien de ce qui se passait au Pérou qu'en Melvique. Donc, les policiers, les fédéraux à Bruxelles. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, on a besoin, on est épuisés. Il faut qu'on rentre, qu'on recherche nos matries. Et on revoit un peu notre stratégie par après. Et on est rentrés fin février. Et donc, on a appris une semaine après qu'ils abandonnaient les recherches, qu'il y avait des tremblements de terre, c'est-à-dire que le village était inaccessible, que tout le monde était parti. Alors que vous n'étiez plus sur place. Et puis, on nous avait promis de nous tenir au courant tout le temps, tous les jours. Et finalement, plus de nouvelles. On apprenait par la presse des choses. Et puis, surtout, on n'avait plus les contacts directs avec tout le monde, puisqu'on avait vraiment vécu en même temps, enfin, avec les policiers, comme avec l'ambassade et tout. C'était devenu vraiment des amis, même. Mais on nous a interdit, il faut passer par un avocat, il faut faire... Bref, on s'est dit, ça y est, on est complètement... Coupés. Coupés. Et de toute façon, pour nous, c'était impossible de faire autre chose que de penser à Natacha et de penser à... Chaque jour passé. ...à l'effet pour la retrouver. Donc, on a tout fait pour repartir au plus vite. Et... On est repartis fin mars. Oui. Et en attendant, on a continué à se tenir informés, à envoyer des affiches sur place pour que nos amis sur place puissent... Oui, poster les affiches, coller les affiches, par exemple. Bon, et continuer à... Ben voilà, essayer de faire bouger les choses. On a créé un site web et on a créé un site Facebook aussi, qu'on a mis en place avant de repartir. Mais ça, c'est surtout avec les amis de Natacha qui étaient comme nous aussi, dans l'angoisse. Vous me parlez de cette piste de l'hôtel, donc, où tous les regards ont fini par se tourner vers cet hôtel. Tous les regards. Oui, tout, c'est ça. Quand est-ce qu'elle a été explorée, cette piste ? Lors de votre deuxième voyage, quand vous êtes repartis en mars ? Mais dès le départ ? Au début, tout à fait. Puisque c'était le dernier endroit... Enfin, la dernière personne à avoir vu Natacha, c'était la gérante de l'hôtel. À 5 heures du matin, elle a ouvert la porte. Et Natacha lui a demandé de garder le grand sac pendant 5 jours. Et donc, voilà. Mais elle a fermé l'hôtel depuis. Enfin, la deuxième fois qu'on est retournée au Pérou, on a remarqué que son hôtel était fermé, qu'elle n'était plus sur place. Je n'avais plus d'affiches, plus rien. Mais ce que je disais aussi, c'est qu'en fait, normalement, quand les tracœurs partent le matin, ils prennent un bon petit déjeuner. 6h30, ils partent ici. Natacha, soi-disant, est partie à 5h du matin. Il pleuvait, il faisait noir. Pardon, Éric, c'est quoi la chambre ? C'est sa chambre. Donc, elle avait laissé ça, en fait. Oui. Et elle avait gardé la chambre à l'hôtel, en fait, pendant... Mais en fait, c'est un hôtel clandestin. On était en plein fin de pandémie. Donc, il n'y avait pratiquement pas de touristes. Et donc, voilà, ils ont la... Enfin, la tenance... Enfin, la gérante a laissé le sac dans la chambre. C'est ce qu'ils font, généralement. Ils laissent tout dans leur sac, quand il y a plusieurs tracœurs dans l'hôtel, à la réception. Et là, ils savent très bien qu'au bout de 4-5 jours, si le touriste, en guillemets, ne rentre pas, ils préviennent tout de suite la police. Mais ici, la tenancière est partie à Riquipa voir son compagnon. Au bout de 6-7 jours, toujours pas de nouvelles. Et donc, c'est notre assistance, la personne en danger. Donc, voilà, on est tout ça... Et là, ils ont fouillé, j'imagine, cet hôtel, ils ont trouvé des choses... Alors, ça faisait deux mois après la disparition. Deux ou trois mois. Après la disparition de Natacha, deux mois. On s'est dit, bon, là, maintenant, elle n'est pas dans le canyon. On a rencontré le responsable des recherches dans le canyon. Il nous a dit, il y a 90 % de chances qu'elle n'est pas dans le canyon. Donc, c'est un crime. Enfin, donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans le village. Donc, on est retourné dans le village. On s'est dit, bon, les enquêtes étaient arrêtées, puisque tant qu'il n'y a pas de suspects, pas de preuves, ben, on n'enquête pas. On s'est dit, ben, on attend un corps. OK, mais si vous ne cherchez pas le corps, ben, vous n'avez pas... Bref. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a commencé à mettre des affiches partout. On a essayé de rester, de vivre sur place pour donner... Enfin, essayer d'avoir la confiance des gens, essayer de faire notre propre enquête aussi. Et alors, on s'est rendu compte que les gens avaient peur de parler aussi. C'est un pays où il y a beaucoup d'injustice sociale. C'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols, où les natifs se sentent un peu discriminés. Enfin, très forts, d'ailleurs. Et donc, ils ont peur des autorités. Ils ont peur de parler à la police, parce qu'ils ont peur de ce que ça a en cours. Alors, quand est-ce qu'on a retrouvé, Natacha ? Dans quelles circonstances ? Lors de notre troisième séjour au Pérou. Donc, en septembre... Donc, elle a disparu le 20 janvier. On l'a retrouvée le 20 septembre. Et on était sur place, à Cabana Conde, à nouveau, avec... On avait obtenu, entre-temps, une enquête sérieuse par une équipe de policiers de Liban, qui en était à sa troisième mission. Et qui était persuadée que c'était un crime. Donc, on était à 90 % sûrs que c'était un crime, puisqu'on l'avait encore cherché dans le canyon, cherché dans la rivière. Pas de Natacha, donc, s'il n'y avait pas d'organisme, forcément, il s'est passé quelque chose. Et il y avait assez d'éléments, aussi, que pour enquêter. Oui, parce qu'en fait, les policiers de Liban, lorsqu'ils ont commencé à faire la recherche, dans la première mission, ils se sont retournés à Cabana Conde, ils ont fouillé l'hôtel, et ils ont trouvé des caches. Ah ! Que les premiers policiers n'avaient pas trouvés. Malgré la commission internationale... Il y avait quoi dans ces caches ? C'était quoi, en fait ? Il y avait un lit. Des vêtements, des mégots-tigarettes, un cheveu de femme. Ils avaient six caisses qu'ils ont ramenées à Liban pour vérifier les traces d'ADN. Et pas de traces de Natacha dans ces traces d'ADN ? Non, finalement, mais on a dû attendre un mois, parce qu'ils ont dû vérifier tout ce qu'ils ont trouvé. Oui. Et donc... On a eu plusieurs rebondissements assis. Il y a eu un témoin, un faux témoignage aussi. Alors, voilà, on a eu plein de choses. On cherchait vraiment une preuve et un témoignage, mais qu'on n'a jamais pu obtenir. Les gens se méfient. Et oui, en octobre, on avait montré les différentes recherches qui avaient été faites dans le canyon par la police aux Hautes-Montagnes. On a montré à nos amis guides. Et il nous a dit, Éric Sabine, il y a une partie du canyon qui n'a jamais été vérifiée. Ce sont 20 kilomètres du côté de Choco. Tu parles de la rivière. La rivière. Et il faut absolument investiguer cette zone-là aussi, qui est inaccessible, mais il y a toujours moyen de le faire. Et nous avions connu tout à fait au début, en février, deux kayakistes, une française et un péruvien, qui nous avaient prêté main-forte sur la même soin. Et on s'est dit, on va les rappeler. Ainsi que notre guide Eloy, l'ange disparu, ils vont faire une recherche sur ces 20 kilomètres. Donc on a mis toute la machine en route. Ils étaient prêts. C'était le mercredi ou le mercredi. Et ils comptaient faire ça le lundi matin. Et entre-temps, nous avions les policiers de l'Imma qui étaient dans notre hôtel. Et il y a un matin, brandemois de combat, ils arrivent chez nous, ils nous disent, écoutez, voilà, on a retrouvé un corps, nous partons. En fait, ce sont trois pêcheurs qui s'étaient rendus pendant une semaine dans le canyon, qui sont arrivés dans cette zone inaccessible, où on avait fouillé plusieurs fois. Enfin, on n'avait pas fouillé, justement. On a fouillé la rivière, mais pas entre ces deux ponts-là. Et justement, l'endroit où on voulait monter cette expédition. Et donc, ils ont retrouvé un crâne entre deux rochers, mais qui ressemblait vraiment à une mise en scène. C'est un endroit où il y a pas mal de nécropoles pré-incas, où on retrouve des crânes dans des grottes et autres. Et donc, il y avait une espèce de forme brunâtre et deux bâtons comme des jambes. donc tout ça pendant entre deux rochers hors de l'eau. Et donc, on s'est dit, OK, c'est une mise en scène, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ça paraissait déjà dans les journaux. Ce n'était pas la première fois qu'on avait des fausses alertes comme ça, de découvertes de Natacha. Mais la presse montrait la photo, déjà, horrible, en associant cette photo à Natacha. Montrer la photo ? Oui, mais au Pérou, c'est terrible. C'est la presse sensationnaliste. Il n'y a aucun respect de la vie privée ni quoi que ce soit. Et donc, on ne voulait absolument pas que nos amis et les amis de Natacha aient accès à cette photo, ne voient ça et apprennent ça comme ça. Donc, on a fait un démenti au niveau de la presse. Et on recevait déjà des appels du Pérou, de nos amis, en disant, mais... Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est Natacha ? En pleurant, en disant, oui, c'est votre fille. J'ai dit, non, non, attendez, pitié, il n'y a aucune preuve. Et donc, on restait très prudents par rapport à ça. Mais bon, il faut se dire aussi que c'était déjà huit mois après que... Évidemment, l'espoir était toujours là, mais il était de plus en plus petit. Et ce qu'on recherchait vraiment, c'était plus le corps de Natacha, effectivement. Et donc, petit à petit, on a réalisé que c'était elle. et donc, qu'est-ce qui vous a fait réaliser que c'était elle, petit à petit ? C'est des réponses scientifiques ? Oui, c'est ça. Elle a dû redonner nos... D'abord, des légistes ont été sur place et ont remarqué que c'était une jeune femme blanche, européenne, entre 20 et 30 ans, que la mort ne remontait pas à plus d'un an, que... etc. Donc, il y avait pas mal d'éléments qui faisaient que ça pouvait être elle. Et puis, ce qui nous a vraiment confirmé ce que c'était elle, c'est quand on est allé à la morgue et qu'on nous a montré une photo, il y avait une partie d'oreille avec un persigne à elle. Et ça, j'ai retrouvé une photo lors d'un salle. En dernier, il est très grand jordanie. J'ai dit à Sabine, c'est Natacha. Et donc, on a dû attendre encore aussi l'identification formelle par les preuves d'ADN. Ça a duré longtemps derrière ? Ça a duré quoi ? Deux, trois semaines ? Oui, trois semaines. Le temps... Et vous êtes resté sur place pendant trois semaines en attendant... Ah mais c'était pire, on a resté deux mois. Parce qu'il a fallu attendre aussi... En fait, la morgue d'Arequipa, l'endroit où on a retrouvé le corps de Natacha, a fait des analyses pour identifier le corps, mais pas des analyses criminelles. pour réussir de... Et donc, les policiers qui enquêtaient sur Natacha voulaient absolument faire des analyses complémentaires pour savoir ce qui s'était passé, les causes du décès. Elle aurait pu très bien être jetée dans la rivière aussi. Et puis, elle a été retrouvée par un autre district par rapport à toutes les dépositions qu'on a faites. Et donc, il y a eu transfert de dossiers d'un district à un autre. En plus, avec... C'était un autre procureur qui n'avait pas le dossier en main. Enfin bon, on a attendu deux mois pour récupérer ce corps. On a un extrait du journal télévisé de l'époque qui annonçait justement qu'on avait découvert votre fille. Il y a huit mois, Natacha de Krombrug disparaît alors qu'elle randonne seule au Pérou dans le profond canyon d'Elrio Colca. Après des mois de recherche, fin septembre, les enquêteurs péruviens retrouvent des restes de squelettes et les analyses ADN sont formelles. La dépouille retrouvée dans le lit de la rivière Colca a été identifiée grâce à un test ADN effectué sur les parents de la victime. Ses proches, qui depuis janvier se sont rendus sur place à maintes reprises et ont remué ciel et terre pour tenter de retrouver leur fille de 28 ans. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours pour comprendre les circonstances de son décès. Vous savez aujourd'hui ce qui est arrivé à Natacha ? Vous savez ? On n'est jamais sûr. Non. On n'est pas d'accord. C'est vrai ? Vous n'êtes pas d'accord ? Mais oui. Pour moi, c'est l'accident, intuitivement. Et puis, ça me rassure de savoir que sa mort a été rapide, qu'elle s'en est à peine rendue compte. Elle a dû glisser. On sait qu'elle est morte noyée et on sait que les fractures qu'elle a ne sont pas dues à une chute de hauteur et ne sont pas dues à un coup porté. Ce sont plutôt des chocs qu'elle a eus dans la rivière. Et donc, moi, ça me conforte sur la thèse de l'accident, effectivement. Et vous, Éric, vous pensez quoi ? Je pense... De toute façon, je n'ai pas encore les conclusions non plus. Nous attendons les conclusions. Notre dernier retour, là maintenant, nous avons vu la police, la dérinerie de Lima. Et je trouve que pendant les dix mois de nos recherches, il y a eu une enquête qui est faite. Il faut attendre les conclusions avant de dire si c'est un accident ou un homicide. Il n'y a rien à faire. parce que je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent au niveau de l'hôtel Estancia concernant les trois témoignages de la tenancière. Son départ à 5h du matin. Elle est partie à gauche dans la partie à droite près de la tenancière. Elle devait rencontrer des amis dont à la descente du colca, personne ne l'a vu. Il y avait un chantier dans le bas. Les trois ouvriers ont disparu. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent. Il y avait une voiture pendant la nuit à l'hôtel Estancia que plusieurs personnes ont vue. On a eu quelques chiffres de la plaque. Je voudrais bien avoir des réponses à tout ça. Je me plierais bien sûr aux conclusions, mais je trouve que l'enquête doit se terminer proprement par des conclusions aussi bien du côté de Lima que de Bruxelles. Est-ce que vous, ce qui est très compliqué, je voudrais qu'on parle de votre deuil de parent, vous me le disiez d'ailleurs, Sabine, vous me disiez, moi, au fur et à mesure que le temps passait, notre espoir était déjà en train de s'amenuire. Est-ce que pendant ce temps-là, vous étiez encore combative ou est-ce que vous prépariez à cette annonce qu'on allait retrouver son corps ? Non, il fallait absolument justement garder cet espoir pour continuer à combattre. Et l'action nous aidait aussi. Rester inactif, c'était horrible. Alors, quand on a la réponse, j'imagine que déjà la quête s'arrête. Il y a quelque chose de l'ordre, pas du soulagement, le terme est maladroit, mais néanmoins, on arrête de vivre tout le temps, on va dire, votre vie est un peu moins entre parenthèses. Il se passe quelque chose, il s'est dit quelque chose. Comment vous avez vécu ça en tant que femme ? Je prendrais l'image du soufflet qui se dégonfle. Vraiment, la pression qui se... Et quelque part, un apaisement, en fait. Oui, je comprends. De ne plus avoir ce stress et cette angoisse de se dire, mais elle a besoin d'aide, il faut la course contre la montre, en fait. Et de savoir enfin ce qui s'est passé et de se dire, oui, tout ce temps, elle était en paix déjà. Et c'est après que vous commencez à écouter vos émotions, votre cœur, que vous commencez ce processus-là ? Ça a été très long. C'est vrai qu'on l'a retrouvé, ça nous a, entre guillemets, soulagés, mais c'était très long au niveau des compressions. Il faut même encore maintenant, on a quand même, parfois, je ne dis pas d'espace, mais bon, on est quand même un petit peu tendus. Ce qui a été très dur, c'est ces deux mois d'attente pour avoir son corps et pour enfin pouvoir lui prendre hommage, partager avec nos proches et pleurer ensemble. Il y a eu deux mois comme ça, on devait garder un peu notre peine entre parenthèses parce qu'on ne pouvait pas s'écrouler encore. Et à la fois, voilà, c'était très spécial, en fait, ces deux mois d'attente. On était un peu dans un no man's land comme ça. Et puis, effectivement, après, c'est devenu un deuil entre guillemets horrible, mais normal. et maintenant, c'est surtout le manque qui se fait sentir. C'est pour ça qu'on vient de rentrer du Pérou. D'ailleurs, on a voulu repartir sur ses traces pour la ressentir et on l'a senti tellement fort, c'était tellement beau. On a fait ce voyage avec ses trois frères, on a vraiment voulu retourner sur ses traces, refaire vraiment toute son trip, une grande partie de son trip. Nous sommes même descendus à pied dans le canyon avec les trois enfants et c'était un voyage très émotionnel, très intense et très enrichissant. Et je crois que c'est vraiment une chose qui en avait besoin. Et revoir tous les gens qui nous ont soutenus en place. Les remercier tous. Et donc, du coup, comme on a eu beaucoup de soutien aussi, on a voulu remercier les gens qui sont très pauvres, le village est très isolé, le village où on était. Et donc, on a voulu créer un fond Natacha Kolka pour perpétuer la mémoire de notre fille, pour continuer à agir, à donner du sens à ce qui n'en a pas. À parler d'elle. C'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre. Et on a écrit le livre également aussi et aussi pour se libérer de tout ça. Ça vous a fait du bien ? Ah oui.